Alors ici on est à West Hollywood et c'est dans mon studio, je travaille ici depuis à peu près une douzaine d'années. Puis en fait comme je travaillais déjà avec des réalisateurs un peu dans le monde entier, j'ai fini par faire exactement la même chose ici. En seconde, je ne suis pas du tout un compositeur Hollywood. J'ai toujours été très indépendant dans tous les sens du terme, à la fois dans les choix, dans les films, etc. Donc sur beaucoup de films, on se retrouve avec de long métrage, on se retrouve avec une psychologie qui est rapidement expliquée alors que dans les séries on développe la psychologie puis on peut avoir un personnage qui évolue et qui change. Je pense que les gens sont demandeurs de ça et c'est pour ça que la série marche à mon avis. On n'a pas toujours le temps de tout faire. Il faut être une sorte d'éponge quand on est compositeur, il faut être au contraire, lancer les choses quand on est réalisateur. Mais j'avais des demandes extrêmement précises. Évidemment j'ai mis aussi les mains dans les mix, dans les versions. J'avoue que sur le dernier film, ça m'a beaucoup aidé d'avoir l'apport d'un autre compositeur pour pouvoir me reposer sur lui parce que j'avais d'autres choses à régler. Le premier conseil que j'aimerais, c'est de faire des choses. Pas d'en parler, juste de faire des choses. Composer. Il n'y a pas de film, tant pis. On ne s'occupe pas de la demande. Je pense qu'un compositeur doit exister avant tout en dehors du film. Ce qu'il va faire en dehors de la musique du film va être une proposition aussi pour les réalisateurs. Donc moi j'ai toujours fait ça, des allers-retours. C'est même une discipline qu'il faut avoir. Quand j'étais ado, j'aimais beaucoup le jazz. Aujourd'hui j'écoute que du jazz pratiquement. Et je me suis enregistré un album avec des musiciens de jazz. Et du coup j'ai dû réapprendre à jouer de la guitare et de la basse. Pour pouvoir au moins jouer un peu avec eux. J'aime bien aussi l'idée que la musique s'exprime par les musiciens. Alors que la musique des films, c'est l'inverse. C'est avec mon professeur de musique aveugle, à 5 ans, qui joue au piano et qui nous fait placer des oiseaux sur une portée qui est en fait des photos télégraphiques avec des fils. C'était dans un film de David Lean. C'était Laurence Darami. Et puis, c'est la première fois que je me suis dit, tiens, il y a quelqu'un qui a fait la musique. Et j'ai été un petit peu ami avec mon Richard. Il y a un jour où j'ai reçu un prix. Il était juste devant moi, ça m'a fait quelque chose. J'ai rarement des émotions maintenant en musique de film. C'est pas à cause des compositeurs, c'est à cause aussi de ce qu'on leur demande. Moi, j'adore des compositeurs qui ont une espèce de... qui sont humains, qui ont une espèce d'émotion. Alberto Ecclesias, Yaren, Horicon, bien sûr. Il y a un petit peu de ça chez Johan Johansson, que je trouve intéressant dans The Theory of Everything. Il y a ça. Il y a un petit peu de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada